Il voulait que ses disciples restent en paix pendant tout ce qui allait se passer. Cette leçon que Jésus nous donne sur le fondement de la paix est illustrée de manière très puissante dans la première lecture de ce jour. Paul et Barnabé étaient remplis de paix et personne ne pouvait leur enlever cela. On nous dit que des juifs d'Antioche ont lapidé Paul. Ils l'ont traîné hors de la ville pensant qu'il était mort. Ils étaient sûrs que Paul était mort et pas seulement inconscient. Si des gens ont l'intention de lapider quelqu'un, ils ne se contentent pas de seulement lancer des pierres et de s'en aller. Mais ils s'assurent que les pierres ont atteint leur but meurtrier. Mais on nous dit que bien que Paul ait été couvert de blessures, il s'est rélevé au lieu de soigner ses blessures. Avec courage et une paix profonde, il est retourné à la ville. Il n'a pas été troublé ni effrayé. Il avait la paix qui vient d'une relation vivante avec le Seigneur Jésus ressuscité. En chemin, Paul a fortifié l'esprit des disciples qui s'inquiétaient de son état et sa sécurité et les a encouragés à persévérer dans la foi en disant, « Il ne faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Il leur faisait savoir qu'ils auraient, comme lui a subi de nombreuses épreuves, mais qu'aucune de ces épreuves ne devaient les priver de la paix ou de leur foi. Nous voyons à quel point Paul était roselé. Nous voyons à quel point Paul était déterminé par rapport à sa mission. « Il avait décidé que quoi qu'il arrive, il avait accompli sa mission. » Frères et sœurs, ce que Paul nous enseigne aujourd'hui, c'est que tant que nous ne sommes pas résolus, tant que nous ne sommes pas déterminés, tant que nous n'avons pas décidé que quoi qu'il arrive, nous continuerons à nous battre, nous accomplirons jamais notre vision dans la vie. Il n'y a pas de succès sans détermination. Peu importe à quel point tu es béni, quelque part dans ta vie, il y a une bataille. Avec chaque bénédiction, il y a une bataille. Et plus la bénédiction est grande, plus la bataille est grande. Le niveau de la bataille que tu affrontes est l'indication du niveau de la bénédiction qui t'a accordé. Aucun voleur ne vole une maison vide. Si tu es attaqué, c'est parce qu'il y a quelque chose à gagner. La question qui se pose en toi ce matin est la suivante. Va-tu renoncer à la bénédiction à cause de la bataille ? Saint Paul te dit ce matin de continuer à te battre jusqu'à ce que tu accomplisses ta mission. Cela peut te prendre deux fois plus de temps. Peut-être que tu ne vas pas avancer aussi vite. Peut-être que tu n'auras pas autant de moyens comme il faut. Mais n'abandonne jamais. Aussi faible que tu sois, aussi fatigué que tu sois, aussi nombreuses que soient les erreurs que tu aies commises, tu fais la différence. Peu importe les pierres, que la vie te lance continue à avancer. Fais le mieux que tu peux avec ce que tu as et un jour, un jour tu vas arriver. Le message d'aujourd'hui est simple. n'abandonne jamais ton rêve. Que Dieu nous bénisse. Amen.